Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je vais m'occuper d'une ferme pendant quelques semaines, mais ils m'ont laissé des règles bizarres. A quelques kilomètres au nord de chez moi, il y a une petite ferme familiale. La famille prend des vacances en juillet et a publié une offre d'emploi pour un gardien. Mon travail consisterait à nourrir les animaux, à m'assurer que l'irrigation fonctionne et à récolter certaines cultures. Il s'agit d'une petite exploitation. De plus, on m'offrait 2000 euros. A l'époque, cela m'a semblé être une bonne affaire. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Les robins m'ont laissé des instructions détaillées dans l'enveloppe, avec la moitié de la location. Et quand je me suis assis pour les lire, j'ai réalisé qu'elles semblaient un peu étranges. Voici les règles. Cher Ludovic, merci d'avoir accepté ce travail. Pour assurer votre sécurité et votre bonheur, ainsi que celui des animaux, ainsi que ceux des animaux, nous avons inclus une liste d'instructions et de tâches. 1. Veuillez nourrir les chèvres et les poulets à 6 heures du matin précises. Ils deviennent assez grincheux si ce n'est pas fait à 7 heures. 2. Vous devrez tailler les fleurs dans la parcelle de framboises. Pour cela, il faut couper les branches qui sont ligneuses et qui ont déjà fructifié. Portez des gants épais car il y a des épines. Si vous vous coupez, rentrez immédiatement à l'intérieur et appelez le docteur Rimbaud pour vous assurer que votre blessure n'est pas infectée. 3. Le champ de tournesol est facile à entretenir et embellit notre ferme. Cependant, si vous voyez un tournesol qui n'est pas orienté dans la même direction que les autres, rentrez immédiatement à l'intérieur. Ne retournez pas dans le champ de tournesol avant le lendemain. 4. Comme vous le savez, la ferme est entourée de forêts. Il arrive que des coyotes, des renards ou d'autres animaux sauvages rôdent sur le terrain la nuit. Ne vous inquiétez pas, les enclos des animaux sont entièrement sécurisés et il n'est pas nécessaire d'aller voir les animaux si vous entendez quelque chose la nuit. En fait, nous vous prions de ne pas quitter la ferme entre le coucher et le lever du soleil. 5. N'entrez pas dans le labyrinthe de maïs. Même si vous entendez des bruits provenant du labyrinthe qui ressemblent aux pleurs d'un enfant, n'y entrez pas. Le labyrinthe de maïs n'est pas encore ouvert aux visiteurs. Il s'agit probablement des lynx dans les bois. 6. Ne vous inquiétez pas si vous voyez les chèvres réveillées au milieu de la nuit. Elles sont semi-nocturnes et se réveillent souvent pour se promener, brouter ou aller aux toilettes. 7. Vous pouvez vous servir de tous les fruits et légumes que vous récoltez, mais ne mangez pas les pommes du coin nord-est du verger. 8. Nous n'utilisons plus d'épouvantail. Si vous en voyez un, rentrez à la maison. Verrouillez toutes les portes et fermez tous les rideaux et les stores. Restez à l'intérieur jusqu'au lendemain matin. 9. Veillez à toujours approvisionner le stand de la ferme deux fois par jour, le matin et l'après-midi. Le soir, rentrez tous les produits invendus et rangez-les dans le réfrigérateur. 10. Nous ne possédons pas de porc. Merci beaucoup, Ludovic. Les robins. Voilà pour les règles. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Le soleil était bas au-dessus des arbres, les rayons orangés filtrant à travers la forêt. Bon sang, si je ne suis pas censé sortir après la tombée de la nuit à cause des loups ou autres, je ferai mieux de m'y mettre. Je m'approchais d'abord des chèvres. Elles se sont blotties contre moi pendant que je remplissais leurs mangeoires, me fixant de leurs étranges pupilles fendues. J'ai essayé de faire aussi vite que possible. Honnêtement, les chèvres me font un peu peur. Alors que je me hâtais de partir, une chèvre à la fourrure noire et blanche a poussé sa petite tête à travers la clôture, à tel Béléon me regardant fixement. Les poules étaient plus sceptiques, me regardant fixement et laissant échapper de longs... en hochant la tête. Mais dès qu'elles ont compris que j'avais de la nourriture, elles se sont approchées et ont picoré le sol. Elles étaient plutôt mignonnes, en fait. Ensuite, après avoir verrouillé le portail, je me suis retourné vers la maison. Et je me suis figé. De l'autre côté du champ, il y avait un champ de tournesol. Les pétales dorés et brillants et les centres sombres se balançaient légèrement dans le vent. Mais alors que tous les tournesols étaient inclinés vers le soleil mourant, l'un d'entre eux, près du bord du champ, me faisait face. Je fixai son centre noir. La note ne disait-elle pas quelque chose à ce sujet ? Rentrer à l'intérieur, si l'un des tournesols est orienté dans une autre direction, j'ai fermé la porte à clé. Puis j'ai marché dans l'herbe en direction de la vieille ferme, toujours avec le sac de nourriture pour les poulets. J'étais à mi-chemin de la maison quand j'ai fait demi-tour. Je regrette amèrement de ne pas l'avoir fait. Le tournesol était toujours face à moi, même si, d'après mon chemin, il n'aurait dû pas l'être. J'ai accéléré le pas vers la maison. « Oh, allez, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer ? Ce tournesol va te poursuivre et t'assassiner ? » Mon cerveau savait que c'était stupide, mais il y avait quelque chose d'instinctif, un pressentiment qui forçait mes jambes à pomper plus fort. Je n'ai même pas pris la peine de déposer la nourriture à la remise. J'ai couru dans la maison et j'ai verrouillé toutes les portes. Pouh ! Je suis en sécurité. J'ai jeté un dernier coup d'œil au tournesol. Ensuite, je suis allé dans la petite cuisine et j'ai fait bouillir de l'eau pour les pattes. Le temps de m'asseoir pour manger, je secouais la tête. C'est tellement stupide d'avoir peur d'un tournesol. Plus tard, quelque chose m'a réveillé au milieu de la nuit. Je me suis redressé, la nuque endolorie par l'oreiller pourri qu'on m'avait laissé. J'ai regardé autour de ma petite chambre, mais rien ne semblait anormal. Bien sûr, il y avait des choses qui clochaient, comme la peinture écaillée, l'ampoule qui clignotait et les toilettes bouchées. Mais rien de différent. Je baille et consulte mon téléphone, 3h12 du matin. En soupirant, j'ai replongé dans le sommeil. Mais avant de m'endormir, je l'ai entendu. Un petit bruit aigu. Il venait de l'extérieur. Je me suis lentement forcé à sortir du lit et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Sous mes pieds, la ferme s'étendait dans l'obscurité. Mais elle était déformée dans la vieille vitre, les formes et les couleurs se fondant les unes dans les autres, comme de la peinture en train de couler. J'ai tourné la serrure de la fenêtre et les poussé, le bois grinçant bruyamment à mes oreilles. J'ai écouté le silence, puis une voix, une voix d'enfant venant de la direction du champ de maïs. Ce n'est pas un putain de lynx. Mon sang s'est glacé, j'ai regardé dans l'obscurité, le champ de maïs à l'orée de la forêt. J'espérais que ce n'était qu'un rêve persistant ou quelque chose comme ça, mais alors que je me tenais là, la brise fraîche de l'été soufflant dans la pièce, je l'entendis à nouveau. « S'il vous plaît, aidez-moi ! » La voix vacillait, comme si l'enfant pleurait. J'ai plissé les yeux dans l'obscurité, fixant le champ de maïs. « Il faut que j'aille là-bas ! » Je me suis souvenu de la règle des robins. Mais il n'y avait aucune chance que ce soit un animal. « Hé, j'arrive ! Ne t'inquiète pas ! » J'ai crié par la fenêtre. Silence. Puis, un bruissement. J'ai louché sur le champ de maïs et j'ai vu les tiges bouger, comme si quelque chose se déplaçait à l'intérieur. « Restons tués ! » J'ai crié dans l'obscurité. « Je viens de chercher ! » Les tiges de maïs ont continué à bouger. Tous les muscles de mon corps se sont figés. La quantité de maïs qui bougeait. Il n'y avait pas moyen que ce soit juste un petit enfant là-dedans. Le maïs se balançait, dansait, s'agitait sur une surface d'environ 3 mètres de diamètre. Et il se dirigeait vers le bord du champ. Rapidement. J'ai fermé la fenêtre. Puis, j'ai fermé les stores et les rideaux, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Je suis descendu en courant et j'ai vérifié les serrures. Et puis, enfin, quand j'ai été sûr d'être en sécurité, j'ai appelé la police. Ces enfoirés n'ont même pas voulu se déplacer. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'enfants disparus dans la région et que ce que j'avais vu était très probablement un ours. Je pense qu'ils doivent tout savoir sur la ferme des robins. Alors maintenant, je reste allongé dans mon lit, à écouter les craquements et les bruissements des tiges de maïs. Une chaise est coincée sous la poignée de ma porte. J'ai vérifié toutes les serrures, mais la poignée de ma chambre tourne doucement, comme si quelqu'un essayait de s'introduire à l'intérieur. Mais tout ce que je peux faire maintenant, c'est attendre l'aube au milieu de ce cauchemar réveillé. Sous-titrage ST' 501